Salut tout le monde et tout d'abord très belle année 2020 je vous souhaite de réaliser de beaux projets au potager et ailleurs donc pour commencer l'année moi je vous propose de parler d'un petit animal qui est le papillon donc quelques petites choses à mettre en place au potager alors c'est vrai que là la saison s'y prête pas beaucoup mais on va commencer à réfléchir aux plantes qu'on va implanter dans les prochaines semaines ou éventuellement les prochains semis à faire donc c'était l'occasion de parler de cet animal donc c'est vrai que là j'ai pas été beaucoup dehors on a un temps très très gris et très pluvieux en bretagne c'est vraiment pas très agréable c'est l'hiver est extrêmement long même s'il fait doux on met pas trop le nez dehors donc là je suis retourné un petit peu sur le terrain on refait des clôtures notamment on coupe un peu de bois et entre deux j'y ai planté quelques bulbes on va le voir un peu plus tard donc pour attirer les papillons alors c'est vrai que j'en ai très peu au jardin j'en ai vraiment vu peu donc je vais tout mettre en oeuvre pour pouvoir les attirer donc je vais commencer par vous parler un petit peu de l'environnement qu'on peut leur offrir donc là c'est une là c'est une vidéo qui date de la fin de l'été bien sûr je n'ai plus de tournesol au jardin mais on va voir que pour les accueillir il faut déjà essayer d'avoir un potager bien abrité du vent donc ce que j'ai fait vous avez pu voir ça en images c'est que j'ai paillé en fait toute une zone en bordure pour y intégrer diverses plantes et faire une haie brise vent pour pour les inviter à s'installer alors il faut aussi que votre potager bien sûr soit dans un endroit ensoleillé mais ça en général on le fait quand même donc pour les haies on peut intégrer bon moi c'est des petits des fruitiers donc j'ai principalement intégré des framboisiers et des cassis et je vais intégrer entre chaque plan je laisse à peu près un mètre un mètre cinquante ans entre chaque arbuste je vais intégrer des fleurs donc ça va être principalement des bulbes il faut savoir que les papillons donc il y en a des diurnes et nocturnes alors ici vous le reconnaissez c'est la pierre du chou notamment donc celui là on n'a pas trop envie qu'ils viennent au potager moi j'ai souvent eu des attaques c'est vraiment décevant parfois ce que j'ai remarqué quand même c'est que la variété des choux kale est peu attaqué par ce type de papillon donc c'est ça aussi on peut adapter ces plantations pour éviter d'avoir des attaques de nuisibles en tout cas mais le papillon va être aussi un bon allié pour le jardinier et va nous aider à polliniser nos cultures voici la zone sur laquelle j'ai travaillé c'est quand même une zone qui fait une quinzaine de mètres de long j'ai intégré donc là les cassis qui sont des des bouts du bouturage d'un que j'ai à la maison je les ai intégrés tout le long de la clôture ici et de l'autre côté là ce sont des arbres qui seront un peu plus haut et j'attends qu'ils poussent en fait et je viendrai installer d'autres types de plantes donc pour les papillons on intègre aussi des si possible une mare donc là c'est la mare vous montrer à quel point qui pleut donc elle se vide par contre donc ça on va faire un travail là dessus il faudra forcément bâcher là on peut voir qu'il ya eu de la visite sur le terrain j'ai toujours des problèmes avec les sangliers et et des chevreuils donc là je ne sais pas reconnaître peut-être s'il ya un spécialiste qui peut me dire si c'est des pattes de chevreuil ou de sangliers pour les papillons on va pouvoir intégrer aussi des pierres plates donc ils vont pouvoir se reposer et se dorer la pilule au soleil donc ça c'est petite astuce on peut aussi trouver des petits hôtels comme ça pour papillon moi vous voyez tout de suite en premier plan c'est tout simplement moi j'ai un tas de fouilles dans le potager j'ai mis tout un tas de branches pour que les insectes puissent s'y réfugier si on a de la place et qu'on n'est pas trop maniaque c'est une très bonne solution aussi donc au niveau des plantes bas vous pouvez intégrer tout ce qui est aromatique du fenouil du persil la verveine la lavande il ya aussi les fleurs de carottes qui attire énormément les papillons on y on peut aussi trouver dans les engrais verts la face elli la verse le lupin ou la moutarde donc ici c'était un petit sachet en fait de bulbes et allium notamment toute la famille des allium donc j'avais trouvé ça chez lidl pas très très cher donc il était bien temps de les planter moi comme j'ai un climat plutôt doux je peux me permettre de les planter encore à cette période ci au niveau des bulbes c'est assez facile en toute façon sur ce type de bulbe on voit bien le système de la racine si on a un petit doute il suffit de de le mettre à l'horizontale comme ça vous êtes sûr que que votre plan va pouvoir sortir donc sinon niveau des fleurs qui attirent les papillons vous avez aussi le tournesol et de manière générale vraiment toutes les fleurs jaune et mauve en fait sont assez attirés la rose trémière ici aussi ça c'est aussi une fleur qui attire beaucoup les papillons alors souvent on parle de l'arbre à papillons alors faut savoir que cet arbre là aussi il peut être envahissant parce qu'il a tendance à se ressemer seul donc attention où vous le mettez ça demandera un contrôle on peut en éviter qu'il y ait d'autres d'autres plans et que ça prenne trop de place sur votre terrain donc voilà c'était un bon une petite vidéo pour vous parler de ça là c'est plutôt tranquille maintenant je vais commencer à réfléchir à mes semis je vais pas les commencer trop tôt je trouve que l'année dernière j'avais commencé fin janvier et c'était quand même un peu tôt donc là je réfléchis encore il faut que je m'achète un petit peu de matériel des serres rigides notamment un peu plus durable que ce que j'avais auparavant donc voilà un petit peu pour les projets moi je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite allez salut